C'est une tradition au palais mondial d'Eugboni Aborigines de prier pour la paix au Bénin en Afrique et dans le monde. L'empereur mondial Kabiesi Olobe est une chance pour le Bénin. L'homme pour qui tout combat est gagné d'avance a réuni ses fidèles pendant toute nuit pour prier pour le chef de l'Etat, le président Patrice Talon, mais également pour la paix et la stabilité dans les autres pays d'Afrique. La paix au Bénin, la joie et la tranquillité, prier pour le chef de l'Etat, par l'Etat, par l'Etat, Guillaume Athanaza, santé robuste dans son corps et sa famille et son gouvernement. La paix en Afrique, la paix en Afrique ! La paix en Afrique, la paix en Afrique ! Et à partir de aujourd'hui, Dieu le Tout-Puissant, le Grand Maître, le Grand Roi des Rois ! Et les mains de nos entretiens, la Diesme ! Oui, Papa ! Vous voyez le texte du Bénin, la Bénin balance, ça ne tombera jamais ! ACHÉ ! Il n'y aura jamais, à jamais la guerre en Afrique ! ACHÉ ! Il n'y aura jamais, à jamais la guerre en Afrique ! ACHÉ ! Il n'y aura jamais, à jamais la guerre en Afrique ! ACHÉ ! Sous-titrage MFP. Le Bénin doit être fier de El-Hadj Adam Abibou Olobé, l'empereur mondial d'Augbouni Aborigine, un ardent défenseur de la paix. Le respect pour le sacré et la farouche lutte pour la paix en Afrique, engagée par l'empereur, forcent l'admiration. Devant des fidèles déterminés et confiants, le maréchal de la paix ne cache pas sa joie, et ceci à travers des chants et danses. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans le palais impérial d'Augbouni Aborigine, les Amazones sont les personnes les plus proches et les plus loyales qui accompagnent le guide spirituel suprême. Avant leur sortie, elles sont spirituellement préparées. Un travail minutieux sous la houlette de l'empereur mondial, puisqu'au palais d'Augbouni Aborigine, rien n'est fait au hasard. Sous-titrage MFP. Il n'y a pas d'improvisation face à l'hégémonie des esprits. Des incantations, des chansons et des danses guerrières sont exécutées par les Amazones pour affronter les forces invisibles et nuisibles qui dérangent la quiétude des Africains. Ici, il s'agit de la sommité, de la spiritualité. L'empereur mondial d'Augbouni Aborigine, les fidèles, l'impératrice et les ministres impériaux se retrouvent au troisième palais de l'Empire pour une autre séance publique d'invocation des ancêtres, de bénédiction et d'exhortation. Les pieds sont frappés contre le sol pour implorer la clémence des esprits. L'empereur et ses fidèles appellent et propagent le vent de la paix partout où résident des poches de tension. Sous-titrage Société Radio-Canada Les démonstrations physiques ont confirmé la puissance de l'empereur. Les fidèles de la Fraternité Ougbouni Aborigine sont convaincus qu'après toutes ces supplications de leur guide, les anges et archanges en charge de la paix vont favorablement réagir pour une Afrique unie et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada